Les amis, petite vidéo, l'achat de cette petite Clio en panne, elle n'a pas démarré depuis un an et donc elle ne démarre plus, on a voulu insister, elle ne démarre pas. Je vais me dire que c'est une Clio, mais elle a 169 000 km et je l'ai payé 100 euros, donc 100 euros, il n'y a pas de risque, allez on fait le tour. Un véhicule qui va être retapé, enfin on a réparé la panne déjà et revendu au prix de revient, donc on va essayer de la revendre au moins de 1000 balles si on y arrive. Et comme ça, quelqu'un qui n'a pas trop de budget, qui n'a pas trop de thunes, il pourra l'acheter et avoir un véhicule fiable avec toute faite, listrie, entretien, tout à jour. Donc niveau carrosserie, on va le pare-choc avant est à changer, les feux, on va les policher, quoiqu'ils ne sont encore pas trop ternés. Les pneumatiques sont bonnes. Pour le reste de la carrosserie, elle est plutôt potable, dans son jus. Une petite bosse là, mais bon, rien d'alarmant. Et surtout, un bon nettoyage extérieur. Pour l'intérieur, nous avons ici de belles housses WRC dégueulasses. Un poste USB. Dans la boîte à gants, la revue technique. Et tout ce qui est livret d'utilisation, etc. C'est déjà bien de les avoir. Pour l'arrière, toujours le même tapis. Le tapis monde là. Rien de particulier. Hormis un énorme nettoyage intérieur. Au niveau du coffre, je vois que le bouton ne s'enfonce pas à fond. À peine j'appuie là, je ne peux pas appuyer. Pour l'ouvrir, ça force un peu. Maladie des Clio. Ça, je vais remplacer. Je vais remettre une roue de secours, car elle est absente. Pour le compteur. 169 000 km. Donc, elle mérite d'être éparée. La batterie est complètement naze. Je vous disais, la batterie est complètement K.O. Même au booster, ça ne l'avance pas. En même temps, booster Novoto, franchement, à ne pas acheter une merde sans nom. Ça ne démarre vraiment que dalle. Et puis, au bout d'un an, c'est foutu. Donc, le moteur est dans son jus. Un peu gras quand même. On voit que ça, ça a été remplacé comme d'hab. La courroie de distribution va être à faire. Enfin, je vais la faire. Il me semble que là-dessus, c'est tous les 5 ans. Sur 1,5 déci, 65 chevaux. La distrie. Les pneus sont bons. On va regarder les freins. On va faire une vidange. Tous les filtres complets. Regardez la vanne EGR aussi. Ça se pourrait que c'est à cause de ça ou qu'elle ne démarre pas. Mais le problème d'acheter un véhicule déjà en panne, c'est que non seulement il peut être en panne, et en plus, avoir d'autres soucis. Donc, c'est quitte au double. Après, je l'ai payé vraiment 100 euros. Donc, je fais zéro risque. Zéro, zéro risque. Au pire des cas, soit le port à un pro, soit le port à un pièce. Mais comme je le disais, l'idéal, c'est qu'elle soit réparée et qu'on puisse la revendre au prix de revient, sans bénéfice. Juste pour aider quelqu'un qui est dans le besoin, qui n'a pas trop de thunes. Même si la personne vous aime payer en 4 fois par la suite, pas de soucis. C'est juste pour dépanner quelqu'un et puis que cette petite Clio reroule. Ce serait dommage de la mettre à la benne avec 169 000 km. Première fois que j'en rentre une avec si peu de kilomètres. Donc, on va se tâcher de réparer tout ça dans le mois à venir, si j'ai le temps. Et si jamais vous êtes intéressé par le véhicule, par la suite, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'espère aussi qu'elle ne va pas trop m'emmerder, cette voiture. Dernière fois, il faut que j'ai acheté une Clio. Elle était neuve, neuve en carrosserie, neuve intérieure, édition limitée, 260 000 km. Elle l'achète avec la batterie HS. Le lendemain, je change la batterie. Je refais les niveaux d'eau. J'ouvre le bocal de la pression au large. Et donc, je remets de l'eau. Je la démarre. Tout giclèrent. Une pression de malade dans le bocal. Tout redescendait, lavé les tout. Après, tout remontait d'un coup. Après, j'ai changé le Carlosta, le boîtier d'eau. Toujours pareil, ça m'a saoulé. Et donc, il ne faut pas que je fasse comme dans la dernière vidéo où je me suis énervé et je l'ai déniapé. Surtout, n'oubliez pas, likez et abonnez-vous. Oui, je sais que j'ai main dégueulasse. A plus.